Bonjour tout le monde, voici un autre exercice, toujours avec l'application du théorème de Pythagore. Je vous conseille de mettre en pause la vidéo, faire l'exercice et ensuite regarder la correction pour que ce soit le plus utile possible. Dans cet exercice, on nous demande de calculer la longueur de l'hypoténuse parce que c'est FO et on voit bien que FO c'est le côté qui est face à l'angle droit, c'est le moyen le plus rapide pour repérer l'hypoténuse. C'est aussi le côté le plus long d'un triangle rectangle. Nous sommes dans un triangle rectangle, on va l'écrire. FUO est un triangle rectangle en U. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré FO au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Je commence toujours par l'angle droit, donc UF au carré plus UO au carré. Nous avons encore une fois appliqué le schéma de raisonnement, les données, la propriété et enfin ici je vais avoir la conclusion, c'est-à-dire le résultat du calcul qui va m'amener à donner la valeur de FO. Nous commencerons toujours par la valeur exacte et ensuite on donnera la valeur approchée au dixième près comme demandé dans cet exercice. Donc, je remplace par les valeurs numériques. Donc, UF c'est 2, donc 2 au carré. UO c'est 4, 4 au carré. Donc, 4 plus 16, ça nous fait 20. Donc, par conséquent, FO c'est la racine carré de 20 et l'unité centimètres. Cette valeur-là, c'est la valeur exacte de FO. Bien. Maintenant, on va donner la valeur approchée. On nous demande au dixième. Alors, si je regarde la calculatrice, elle va me donner, elle me donne 4,472, etc. Donc, pour un résultat arrondi au dixième, on fait une troncature au dixième et on regarde le chiffre suivant. Donc, c'est un 7. Il est plus grand que 5 et même s'il était égal à 5, donc on arrondit à la valeur supérieure ici. Donc, le 4 passe à 5. Donc, la valeur arrondie ici, c'est 4,5 centimètres. Voilà la conclusion. Donc, la valeur approchée de la distance FO est égale à environ 4,5 centimètres. Donc, toujours garder ce schéma. Donc, on écrit d'abord ce qu'on voit. Ce sont les données qui sont également les conditions de l'application du théorème. On cite le théorème. On utilise sa propriété. Et ensuite, on remplace par les valeurs numériques. On calcule. On écrit la valeur exacte. Et par la suite, on donne la valeur approchée au dixième, comme demandé dans cet exercice-là. Voilà pour cet exercice. On va passer à l'exercice suivant. C'est un exercice théorique. Ici, nous avons trois triangles rectangles. BAD, ACB et ACD sont tous rectangles. Le premier est rectangle en A. Le deuxième est rectangle en C. et le troisième également. On nous dit d'appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire d'écrire la relation de Pythagore. Pour alléger un petit peu l'exercice, je ne vais pas citer à chaque fois que BAD est rectangle en A, ACD ACB est rectangle en C et ACD est rectangle en D. Je ne vais pas l'écrire, mais on est censé l'écrire avant d'appliquer le théorème. Je vais le dire à l'oral, puis écrire l'égalité. Je vais commencer d'abord par le triangle ABC. ABC est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, qui est AB, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, BC au carré plus CA au carré. Alors là, j'ai mis l'angle droit au milieu. Bon, ce n'est pas gênant. Je vous conseille toujours de mettre l'angle droit au début. Donc, CB au carré plus CA au carré. Comme ça, vous êtes sûrs de ne pas vous tromper. Alors, c'est la même chose. Ça ne change rien pour le calcul. Donc, je vais passer au triangle ACD. ACD est rectangle en C. Je vais commencer par écrire l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, AD au carré, ça sera égal à CA au carré plus CD au carré. On a fini avec le triangle ACD. Maintenant, je vais utiliser le grand triangle. Le grand triangle, c'est le triangle ABD ou ADB, comme vous voulez. Donc, il est rectangle en A. Son hypoténuse, c'est BD. Donc, j'aurai, elle est écrite en vert, puis je vais l'assurer en vert. Voilà. Donc, BD au carré. Donc, c'est l'hypoténuse du triangle ABD qui est rectangle en A. L'hypoténuse toujours face à l'angle droit. Égal AB au carré plus AD au carré. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un réflexe. Après, c'est un automatisme, en fait, qu'on a quand on fait assez d'exercices d'entraînement. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre exercice sur le même thème, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501